Et d'abord, l'engagement aussi, il en est question avec Guillaume Meurice, avec un sujet engagé. Oui, sujet engagé, parce que je voudrais revenir sur une phrase de Nicolas Dupont-Aignan dans la matinale d'hier. Oui, parce que j'ai écouté Nicolas Dupont-Aignan interroger parler à Salamé, chacun ses déviances. Il y en a qui aiment mettre leurs testicules dans des appareils à raclette. Non mais voilà, chacun son moyen de se faire du bien, qui sommes-nous pour juger ? Dupont-Aignan a parlé de, je le cite, « la classe parisienne qui ne sait pas ce qui est la vraie vie ». Et ça, c'est nous. Il a raison, on est déconnectés. Quand on signe à France Inter, on reçoit chacun une tour d'ivoire à Saint-Germain-des-Prés, un coffret des albums de Vincent Delherme et une photo dédicacée de Bernard Guetta. Et on oublie d'où on vient. Clara, par exemple, elle vient des Cévennes. À la base, elle est destinée à être bergère ou tueuse en série. C'est un petit peu les projets de vie qu'il y a là-bas. Mais elle a oublié, ça, elle a oublié d'où elle venait. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que la France est désunie. Et moi, mon projet, c'est d'unir la France. Alors, comme je n'avais pas le budget et pas le temps pour faire un tour de France en une matinée, je suis allé au Salon des Vignerons Indépendants. Ce que Juliette appelle Disneyland, finalement. Toutes les régions de France étaient représentées. Donc, ça tombe bien, j'ai commencé. Tac, on y va tout de suite. Le stand de l'Alsace. Bonjour, l'Alsacien. Non, pas du tout. Je n'ai pas une tête d'Alsacien, moi. Ben, je ne sais pas. Ah, un Alsacien, elle a sa tête. Vous arrivez à reconnaître les Alsaciens ? Oui, oui, oui. Je reconnais les gens à leur tête. Ah oui ? Lui, il est devant vous, il a une tête devant vous. Ah ben merde, ça commence mal. Il n'avait pas eu de tête d'Alsacien. En revanche, je n'avais jamais vu de mec avec une tête devant vous. Et ben, c'est impressionnant. C'est un mi-chemin entre la tête d'Emerick et un mec en descente de craque. Ben, la tête d'Emerick, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Bon, je ne commence pas très bien pour unir la France. Donc, lui, on est d'accord, c'était un Parisien. Je ne suis pas Parisien. Moi, je suis de Montrouge, je suis de ta côté. Je ne suis pas Parisien. On est à Montrouge, on est à Montrouge. Les Parisiens, ils restent chez eux. Nous, on reste chez nous. Mais Montrouge, ça touche, quand même, non ? Oui, c'est de l'autre côté du périph' quoi. Il y a un état d'esprit à Montrouge ? Il y a une culture à Montrouge différente ? Ah, c'est un petit neuillis. Oui, bon, d'accord, c'est un neuillis discount. Bon, je vous avoue que je ne pensais pas autant galérer à unir la France. Je n'arrive pas à unir le Grand Paris, déjà. Je suis dans la merde. J'ai l'impression d'être un mélange d'Anne Hidalgo et de Jean-Paul Houchon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas cité Jean-Paul. D'ailleurs, je l'ai mal dit, c'est Houchon. Je sais que ça vous ferait plaisir, Charline. Vous pensez que si on prononce son nom trois fois, il apparaît ? Jean-Paul Houchon, Jean-Paul Houchon, Jean-Paul Houchon. Bon, on verra. Allons voir le Languedoc, parce que j'ai un projet, c'est d'unir la France. Languedoc, un pays de calme, de tempérance, où au moins on va pouvoir en parler, union diplomatie. On a le sang chaud, on a un caractère bien trempé et quelquefois, on vibre un peu quand on s'exprime. Ça, vous aimez bien la bagarre quoi ? Un petit peu, oui. Moi, j'ai pas peur, j'ai pas peur, parce qu'à la bagarre, moi, ça me connaît, tout ce qui est combat de rue, c'est vrai, on parlait de la violence, j'ai un corps qui est taillé pour ça. Donc, ça tombe bien, mais bon, mon projet, c'est quand même d'unir. Alors, j'aime le risque, je suis allé voir les Corses, parce que si on décide d'unir la France, il faudra convaincre les Corses aussi. Eh bien, écoutez, les Corses sont des gens très accueillants. À partir du moment où on les emmerde pas, ils sont adorables, qui détestent qu'on les emmerde. Mais est-ce qu'ils sont susceptibles ? Comme tout le monde. Ouais, c'est le problème. Ça va tardi, ça se passe bien. C'est le problème des gens susceptibles. Faut pas leur dire qu'ils sont susceptibles. Mais je dis pas que c'est le cas des Corses, parce que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est quand même vivre, déjà. Ça, c'est important. Bon, l'Union de la France patine un petit peu. Alors, j'ai quand même trouvé une solution. J'ai une piste. Ce matin, j'ai croisé, figurez-vous, un royaliste. Un royaliste vénère. La guerre civile, ça commence à bien faire. Il y a eu une guerre civile en ce moment en France, vous pensez ? Écoutez, il y a des violences. Alors, ça serait une guerre entre qui et qui ? Les gens violents qui regardaient ce qui se passe, regardaient certains mouvements qui sabotent les réunions des autres, regardaient les violences. Enfin, ça existe quand même. Vous parlez des gens d'extrême droite ? Je parlerais plutôt des black boys. Alors, attendez. Les black boys, c'est une catégorie youporn. Donc, ça n'a rien à voir. Les black blocs, d'accord. En effet, ils usent de violences contre la BNP. Voilà, les antifascistes aussi. Je rappelle que Jean Moulin était un antifa. Heureusement quand même qu'il y en a eu quelques-uns par le passé pour défendre la République. Mais lui, son projet, ce n'était pas la République. Il voulait la royauté. La légitimité du roi n'est pas lui donner raison. C'est reconnaître que pour le moment, il s'inscrit dans une continuité qui nous fait coexister. Et pourquoi pas une reine alors ? Mais une reine, simplement, je vous fais remarquer qu'aussi légitime que ce soit... Enfin aussi, c'est pas tout à fait la même vocation. En France, en tradition, depuis la guerre de 100 ans, c'est la tradition solide. Mais enfin, de toute façon, au point on en est... Oui, on pourrait bien mettre une bonne femme. Je vais dire au point, alors là, je vais dire, voilà, plus rien à perdre. Parce que là, c'est sûr, je n'ai pas bien réussi à unir la France. J'étais sur le point de me suicider avec un tract Xavier Bertrand 2022, vous voyez, en me taillant les veines. Quand tout à coup, coup de bol, je suis tombé sur une Anglaise. Les Anglais détestent les Français. J'ai commencé à comprendre comment ils fonctionnent, les Français. Ils sont très cash, un peu trop secs. Donc ça blesse. Genre pas très sympathique, un peu bête. Eh ben, voilà, j'ai trouvé la solution. Munissons-nous contre les Anglais. Mais on a toujours fait ça. C'est ça, notre ADN en France. C'est ça qui nous fédère depuis des siècles. Puis ça fera des vacances aux musulmans. Voilà. Allez, j'ai trouvé la solution, je vous laisse. Je vais aller me faire du bien en écoutant Alain Duhamel, qui interroge Eric Ciotti. Allez, bon week-end. Merci Guillaume Meurice.